... Merci Morgane, Robert et Hervé Goulas et l'école doctorale Montagne Humanité pour l'organisation de ce séminaire. Je suis Damien Toublan, agronome, au début d'un doctorat en géographie. Ici, à l'UMR Passage, sur les micro-fermes. Je suis, depuis deux ans et demi, coordinateur du programme de recherche-action micro-agri, financé par la Fondation de France et la Fondation Léa Nature, qui a pour objectif de développer la connaissance des micro-fermes et la reconnaissance de cette forme d'agriculture. Le programme de recherche-action étudie cette forme d'agriculture, dont la dimension de l'activité. Je voulais vous donner un petit élément de définition pour savoir un peu où on se positionne. Cette forme d'agriculture, l'idée, c'est que cette agriculture a une dimension d'activité inférieure ou à la limite des standards de la profession agricole, définis par les critères d'affiliation à la mutuelle sociale agricole. Donc, on se positionne un petit peu là, un petit peu à la frontière de ce qu'on peut appeler l'agriculture professionnelle. Et donc, finalement, ce programme de recherche-action et le retour d'expérience que je vais vous présenter ce matin est une contribution à ce que la recherche en sciences humaines et sociales peut apporter sur la compréhension, la complexité de cette forme d'agriculture. Une contribution, finalement, à la diversité des agricultures. Parce qu'avant de parler de modèle économique, de viabilité économique, faut-il encore que cette forme d'agriculture ait le droit d'exister, le droit à la reconnaissance ? Donc, c'est ça, l'étude de cas que je vais vous présenter ce matin. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, un petit point de contexte en effleurant quelques questions posées. La transition agroécologique s'accompagne d'un processus de relocalisation de l'alimentation qui réinterroge le rapport de l'agriculture à la société. Au territoire, aux écosystèmes et donc plus globalement à la diversité. Le mouvement des micro-fermes participe de cette dynamique. Il interroge, ce mouvement, le statut de l'agriculteur, je le disais à l'instant, sa reconnaissance professionnelle, l'invisibilité d'une partie d'entre eux et d'où la question du recensement, comment savoir finalement qui est derrière cette forme d'agriculture, qui sont les faiseurs de cette agriculture, les artisans de cette agriculture. Et les liens et tensions avec la profession agricole. Et finalement, derrière, la remise en question, la remise en cause du modèle d'accompagnement, de soutien à l'installation, au développement, à la transmission. Il interroge aussi l'identité d'une agriculture nouvelle, innovante, urbaine, mais peut-être pas uniquement, alternative, mouvement marginal ou lame de fond. En tout cas, il interroge son intérêt, la nécessité, comme je disais, de la soutenir, l'accompagner dans toute sa diversité et de la prendre en considération, en tout cas, et est lié à cela des questions, ensuite, de viabilité, de durabilité. Ce mouvement interroge aussi les changements opérant au sein même du monde agricole, avec des formes d'hybridation, des changements au sein des espaces ruraux, dans les relations ville-campagne, parce qu'on reconsidère finalement une partie de foncier dont on avait détourné le regard, qui était donc, semble-t-il, délaissée, un potentiel pour reconquérir ce qu'on appelle les espaces ouverts, un outil, les micro-fermes, pourquoi pas, pour les collectivités aussi, pour reconquérir ces espaces sur le peu de foncier qui leur reste. Mais il ne faut pas se leurrer derrière, il y a éventuellement des questions de greenwashing ou d'éco-blanchiment, de gadgets écolo. Voilà un peu ce que cela interroge. Cela interroge aussi l'alimentation locale, et derrière, une notion d'efficacité, de contribution de cette forme d'agriculture à la capacité alimentaire des territoires. C'est vraiment un questionnement fort des acteurs vis-à-vis de cette agriculture dont on a de fortes exigences, et d'autant plus avec ce qu'appelle de ses voeux la députée Brigitte Alain, l'ex-députée, avec son fameux outil projet alimentaire territorial développé dans la dernière loi d'avenir 2014. Et donc, je pourrais énumérer un grand nombre encore de questions et de défis, mais voilà, face à tout cela, et à l'urgence liée à une possibilité d'effondrement de notre société thermo-industrielle, et donc au besoin de transformer nos systèmes alimentaires, ces questions sont cruciales, et donc ma présentation ici ce matin vise à comprendre les premiers travaux de compréhension de cette forme d'agriculture. Évidemment, on s'inscrit dans une continuité d'un certain nombre de travaux. Je vais vous immerger un peu dans ce monde des micro-fermes, pour ceux qui ne sont pas familiers. Depuis quelques années, on voit émerger une multitude d'ouvrages, d'initiatives de praticiens autour des micro-fermes, concept développé par Elliot Coleman, John Jevons, Jean-Martin Fortier, ici au centre de la diapositive, et inspiré par les techniques intensives observées chez les maraîchers parisiens du 19e siècle, remises au goût du jour, par un certain nombre de fermes, comme Le Bec et Loin, et bien d'autres depuis. Et de plus en plus, les micro-fermes trouvent un écho dans une agriculture et une société en transition, et donc, or, si de nombreux porteurs de projets aspirent à ce mouvement, il manque toujours de connaissances. On a besoin d'avoir des éléments de définition des micro-fermes. J'ai besoin, moi, de vous faire un petit tour d'horizon de ce qu'on peut énoncer derrière ce chapeau micro, micro, micro-fermes, aussi dans la littérature anglo-saxonne. Donc, c'est ici une petite présentation sur, je dirais, quatre grands types idéaux de formes de description de ce qu'on peut mettre sous ce chapeau micro. À la fois, une utilisation pour décrire des entreprises agricoles, développant des systèmes de production utilisant des procédés technologiques pour des cultures et élevages innovants, sans lien direct avec le sol, aquaponie, spiruline, élevage d'insectes, à la fois, une utilisation pour décrire des dispositifs de recherche miniaturisant des systèmes de production afin d'optimiser le contrôle des paramètres expérimentaux. Donc là, on s'inscrit typiquement dans des travaux de recherche, par exemple, menés par Arvalis, sur des micro-fermes comme la micro-ferme de Poigneville, où on va, sur une grande ferme, essayer de maîtriser sur une toute petite surface qu'on va appeler micro-ferme, l'ensemble des paramètres expérimentaux, enfin, ce qu'on peut maîtriser en tout cas. Une utilisation aussi pour décrire une échelle de décision économique centrée sur la ferme et son représentant. Ça, c'est un petit peu plus une analyse micro-économique développée dans les travaux de développement agricole au Sud, notamment à l'international. Et enfin, une utilisation, et c'est un peu plus ce qui va nous intéresser, pour décrire des fermes de petites dimensions. Et là, je ferai référence aux travaux de Kevin Morel, 2016, sa thèse, sous la direction de François Léger, à l'UMR SADAPTE, donc département de l'INRA, Sciences Action pour le Développement, Agro-ParisTech. Et on s'inscrit dans cette lignée d'études. Il n'y en a pas beaucoup, mais au moins une qui fixe une première définition. Donc, les micro-fermes, c'est quoi ? C'est des fermes dont le maraîchage est l'activité principale dans la création du revenu de la ferme, dont la surface cultivée en maraîchage est inférieure à 1,5 hectare par équivalent temps plein. Là, il fait référence directement aux recommandations classiques d'installation. Pas de fertilisants et produits phytosanitaires chimiques, avec ou sans certification AB, mais en tout cas une forte inscription dans ce qu'on peut appeler le mouvement de la bio, de l'agriculture biologique. Plus de 30 types de légumes sur la ferme, donc là c'est carrément supérieur à ce qu'on peut voir classiquement dans les fermes biologiques. Et des sources d'inspiration alternatives, comme la permaculture, le maraîchage bio-intensif, ou l'agriculture naturelle. Par exemple, Fukuoka en a été un des fondateurs. Alors, il cite aussi Kevin Morel un certain nombre de contre-pieds, parce que finalement, cette agriculture, pourquoi elle s'inscrit dans ce qu'on appelle l'agriculture alternative, c'est qu'elle est en contre-pieds à l'agriculture conventionnelle, sur un certain nombre de points que je reliste ici. Contre-pieds à l'agrandissement et la théorie de l'économie d'échelle. Il faut être de plus en plus grand pour être de plus en plus viable. La simplification industrielle, en intégrant une diversité cultivée, j'en ai parlé à l'instant. Diversité des ateliers, des activités, diversité intra-atelier, donc diversité des sépages, diversité des variétés, etc. Un contre-pieds à la marchandisation poussée à l'extrême, à la standardisation des produits, la perte de lien entre producteurs et consommateurs, en favorisant donc les circuits courts. Un contre-pieds à la remise en cause de la nécessité absolue de la motorisation et de l'agriculture capitalistique. Donc ça, c'est une agriculture qui va finalement très peu investir, va avoir un raisonnement au cordeau de ses investissements, de son endettement, qui va être vraiment réduit à peau de chagrin. Et un contre-pieds à la critique d'une rationalité agronomique basée uniquement sur l'optimisation, la maximisation du profit. Donc une critique à ce qu'on a appelé le courant réductionniste, de se dire que cette agriculture conventionnelle simplifie à l'extrême les mécanismes chimiques, biochimiques, et va se caler uniquement sur cela, avec les fameux engrais NPK, azote, phosphore, potassium, sur cette idée qu'au champ, on va reproduire les conditions du laboratoire pour obtenir les mêmes rendements que les plantes développées en laboratoire. Je le fais très schématiquement, c'est quand même ce qui a guidé ce modèle réductionniste. Donc l'intuition de microagri a été de se placer un peu dans ce courant, et de développer, dépasser en tout cas, cette définition des microfermes maraîchères. On sentait bien que ça semblait dépasser le maraîchage, et déjà dans les travaux de Kevin Morel, il soulignait les limites de sa définition. Elle a été construite au regard de sa problématique scientifique, sa problématique de thèse, mais ça n'en faisait pas pour autant pour nous, ce n'était pas suffisant pour nous, on voulait vraiment essayer d'approcher la compréhension d'un fait social. Donc le terme microferme, le concept microferme, est une façon de l'approcher, c'est finalement une approche assez méthodologique. Et donc on a bâti, dès 2016, un programme en trois étapes, identification, caractérisation, évaluation. On est actuellement dans la phase d'évaluation. En première année, on a construit un cadre hypothétique de définition, que je vais vous présenter juste après, mené en parallèle un auto-recensement, des initiatives s'inscrivant dans ce mouvement des microfermes. Et en deuxième année, on a conduit des études de caractérisation, du fonctionnement de ces fermes. Et donc cette année, on est en plein dans la viabilité, l'étude de la viabilité et de la durabilité de ces fermes. Alors, je vais vous présenter aujourd'hui à la fois quelques résultats de caractérisation, quelques résultats, non, pardon, d'identification et quelques résultats de caractérisation. Tout d'abord, je vais vous parler un peu de démarches de recherche d'action et des équipes. Et enfin, des avancées méthodologiques et ensuite, des avancées sur la compréhension de cette forme d'agriculture. Alors, pour comprendre ce phénomène microferme, on a eu besoin, on a besoin d'une forme de recherche avec les acteurs. Les questionnements viennent des agriculteurs, des citoyens. Et donc, le comité de pilotage regroupe à la fois des agriculteurs, à la fois des citoyens, à la fois des chercheurs de l'UMR Passage, des géographes, à la fois des chercheurs agroéconomistes de Bordeaux Sciences Agro, une association qui accompagne le test d'activité ici en Gironde, donc Portogreffe, et une entreprise de l'économie sociale et solidaire, Alilo, qui développe un logiciel qui permet aux agriculteurs de les aider à commercialiser en circuit court. Et il permet aussi aux AMAP de faciliter leur planification dans la vente des légumes. Donc, la recherche d'action, d'après l'IU 97, elle naît de la rencontre entre une volonté de changement et une intention de recherche. Il y avait déjà, au sein, dans la réflexion des chercheurs, des questions qui n'étaient pas très loin, qui rejoignaient les aspirations, les volontés de changement des acteurs, des citoyens, des agriculteurs. Et c'est autour de cela qu'on a construit ce collectif et déposé une réponse à l'appel à projet de la Fondation de France en 2016. Donc, on a obtenu les sous pour commencer le projet. Autour de ce comité de pilotage, il y a un comité des partenaires, un comité d'accompagnement, qui nous est très cher, justement, pour cette recherche d'action où on co-construit nos méthodes et on met en débat notre compréhension de ce fait social avec des partenaires légitimes de l'accompagnement agricole, Chambre d'agriculture de la Gironde, Terre de Liens, Aquitaine, l'AGAAP, l'Association Girondine pour l'Agriculture Paysanne, et donc la FRAB, Fédération Régionale de l'Agriculture Biologique Nouvelle-Aquitaine, dont l'antenne Agro-Bio Gironde. Et donc, avec eux, on se réunit tous les deux mois avec le comité de pilotage et tous les six mois avec le comité d'accompagnement pour faire avancer la connaissance et la reconnaissance des micro-fermes ensemble, et sur trois ans. Donc, juste des petites photos, voilà. On essaye aussi de sortir du contexte, cloisonner des bureaux, des amphis, etc., et d'essayer aussi de montrer la force de la démonstration, la force de la visite. On parle d'agriculture de proximité, la proximité est aussi à développer entre nous, entre humains, entre les acteurs. Et donc, ici, voilà, une visite en juillet 2017 avec la Chambre d'agriculture de la Gironde et différentes directions de Bordeaux Métropole, où on est passé finalement du « les micro-fermes, ça n'existe pas », à « et en fait, pourquoi on ne soutient pas plus les micro-fermes ? Pourquoi on n'en parle pas plus ? » Bon, voilà, il y a aussi beaucoup d'émotionnel à gérer. Il y a différentes temporalités entre la recherche, la recherche-action, et celle des acteurs eux-mêmes, qu'il faut essayer de combiner, qu'il faut essayer de coordonner au mieux. Alors, concernant les avancées méthodologiques, donc, à travers les nombreux comités de pilotage, plusieurs comités d'accompagnement, des focus group, la bibliographie, on a construit, je disais, un cadre de définition hypothétique des micro-fermes. Ça, c'est un peu la façon dont on l'a construit. Se dire que développer un projet micro-ferme, c'est... Et là, on a projeté un certain nombre d'objectifs, cinq objectifs. Et derrière chaque objectif, un certain nombre de modalités qui permettent de répondre à chaque objectif. Et derrière chaque modalité, un certain nombre d'informations qu'on va aller chercher. Celles-ci ont un sens au regard des modalités. On parle de construction d'indicateurs. Et donc, c'est vraiment sur ce schéma de construction méthodologique qu'on est parti. Et donc, on arrive aujourd'hui où l'hypothèse, c'est de se dire que, voilà, développer un projet micro-ferme, c'est répondre à ces cinq objectifs. Après, on verra comment on répond aux objectifs, si on répond à tous les objectifs, quelles contributions ces fermes ont vis-à-vis de ces objectifs. Ça, c'est plutôt la phase d'évaluation. Pour l'instant, on est sur un cadre assez général, j'ai envie de dire, assez hypothétique. Et les résultats du recensement et de nos enquêtes vont nous permettre de conforter, affirmer, faire avancer ce cadre de définition hypothétique. Je ne vais pas forcément le détailler aujourd'hui. Je pense qu'on n'a pas trop, trop le temps. Puis, vous avez déjà essayé un petit peu de le lire. En tout cas, il y a un des objectifs importants et qui nous concerne aujourd'hui, c'est œuvrer pour l'agro-écosystème. Et c'est là qu'on va avoir la réflexion, les actions sur la gestion durable des ressources, comme on l'a écrit, et le respect du bien-être animal. Avec toute une dimension, justement une dimension liée à la surface et au le cheptel, où là, finalement, la surface, au contraire de l'étude de Kevin Morel, n'est pas une entrée discriminante de la définition des micro-fermes. c'est un élément descriptif qui va nous permettre de comprendre comment ces initiatives de ferme, ce revendiquant du mouvement micro-ferme, se comporte vis-à-vis de cette donnée de dimension. Et on va pouvoir comprendre, finalement, derrière, est-ce que vraiment, il y a une surface qui se dégage, un cheptel qui se dégage, une dimension qui se dégage, ou une logique de dimension, c'est plus là-dessus qu'on va aller, et quelle est-elle ? Ou quelles sont-elles ? Alors, ici, je vous livre les premiers résultats du recensement. Je vous ai dit, on a d'un côté le cadre hypothétique de définition, de l'autre, on a lancé, on a communiqué, au travers de tous les réseaux, ici en Gironde, c'est le périmètre de notre étude, un appel à auto-recensement, recensement participatif, et une centaine d'initiatives de fermes se sont inscrites. On remplit un questionnaire pour nous, justement, indiquer le fait qu'elles appartenaient, selon elles, à ce mouvement des micro-fermes, et en plus, elles nous donnaient un certain nombre de caractéristiques, et je vous en présente quelques-unes, juste pour vous montrer quelques éléments qui nous viennent de ce recensement, et dont la notion de diversité au sein de ce monde des micro-fermes, il semblerait y avoir une diversité, en tout cas en termes de surface, et sous le terme micro-fermes, voilà, on a des fermes qui sont à 1000 m² de surface, fermes maraîchères, dans un jardin, dans le jardin de sa mère, voilà, et une ferme à 70 hectares, 3 personnes, élevage porcins, ovins et bovins, et 50% des fermes ont une surface totale inférieure à 3750 m², je perds ma voix, donc ça, c'est la médiane des surfaces des fermes, avec des surfaces maraîchères, comprises entre 300 m² et 2,5 hectares. Un élément intéressant pour la compréhension du fait d'œuvrer pour l'agroécosystème, c'est le deuxième point, à savoir que, voilà, au-delà de la surface cultivée, au-delà de l'unité de production, les fermes ont une part importante de surface non agricole, et finalement, la moitié de ces fermes ont une surface supérieure à 22% de leur surface, une surface non agricole, avec des fermes qui ont des surfaces, même de, enfin, 80% de leur surface, de la ferme, c'est des forêts, des étangs, des haies, etc. Donc, il y a aussi cette notion qui est aussi importante à prendre en considération. Je vais accélérer ici, je pense qu'on n'a pas le temps de voir ça. Je vais vous montrer très rapidement la méthode multicritère qu'on est en train de développer pour essayer de, comment dire, d'analyser la concordance entre ces résultats du recensement et les hypothèses de définition, essayer de gagner en, aller du qualitatif au quantitatif, faire en sorte que ces résultats, on puisse les utiliser d'une manière la plus, comme on dit, normative, quantitative possible. Si on regarde l'objectif œuvrer pour l'agro-écosystème, donc ça, c'est un peu la méthode qu'on a utilisée. On utilise donc, on a développé un certain nombre de modalités par objectif. Par modalités, il y a un certain nombre de questions qu'on pose, comme je vous ai dit, qui nous donnent de l'information. On va établir des seuils qui font qu'on est en train de construire des indicateurs qui nous donnent un sens à l'information récoltée vis-à-vis de la modalité, elle-même nous donnant un sens vis-à-vis de l'objectif, lui-même nous donnant un sens vis-à-vis de la définition des micro-fermes. Et donc, on essaye de construire comme ça une méthode multicritère qui permet de savoir finalement, par modalité, par objectif, comment les micro-fermes éventuellement développent telle modalité ou tel objectif et au final, comment elles se, entre guillemets, comportent vis-à-vis de la définition que nous, on a posée. Et ça permet d'infirmer et conforter ce cadre hypothétique. En tout cas, c'est la méthode choisie. Et là, c'est un exemple. On va donner une coloration, on va donner des scores finalement par information récoltée, par question, par modalité, par objectif. on va sommer tout ça. Là, on est vraiment en cours de construction de la méthode et je vous fais le déroulement jusqu'au bout. Après, on peut sommer par objectif et se rendre compte, par exemple ici, que 75% enfin, sur l'ensemble des fermes, l'objectif œuvré pour l'agroécologie est validé pour 75% des fermes. Trois quarts des fermes valident cet objectif. Et c'est comme ça qu'on va essayer de faire avancer la méthode. Aujourd'hui, on est juste dans de l'avancée méthodologique. On a construit les indicateurs, réfléchi sur les questions, réfléchi jusqu'au scoring, l'agrégation des résultats. Maintenant, il nous faut vraiment, comme on dit, massifier les données qu'on récolte sur ces fermes pour pouvoir avoir une méthode de plus en plus robuste. J'avais besoin de vous dérouler la méthode jusqu'à maintenant et au moins pour vous montrer que déjà, les fermes commencent à valider cet objectif œuvré pour l'agroécosystème. Alors, autre résultat des avancées plutôt sur la compréhension de cette forme d'agriculture. Donc, on a réalisé 15 entretiens justement sur les logiques de fonctionnement, la compréhension du fonctionnement des fermes l'année dernière en liant à la fois agronomie et, donc là, c'est aussi une paysagiste qui a travaillé avec nous, donc plus le lien des fermes avec le territoire, la construction du lieu, la construction du lieu lié à la trajectoire de vie des porteurs de projets. On a construit un certain nombre de documents qui permettent de synthétiser l'information. Ça, c'est vraiment dans cette idée que toute la recherche, la connaissance, il faut qu'elle soit assez facilement appréhendable, appropriable par nos partenaires et on peut en construire des modules pédagogiques, on peut plus facilement faire de l'accompagnement pour donner à voir une diversité d'initiatives pour justement accompagner des porteurs de projets qui auraient envie mais qui n'arrivent pas à se projeter dans des idées de fermes. J'avance parce que je pense que je suis un peu en retard. Dans la compréhension du fonctionnement des micro-fermes, voilà ce que je peux vous dire un petit peu jusqu'à maintenant, c'est que derrière ce mouvement des micro-fermes, il y a une diversité de profils et de projets sur ces petites surfaces ou en tout cas ces petites dimensions. Il y a une recherche de la maîtrise dans un système complexe et ça, je vais vous le développer juste après, cette idée que finalement, oui, ce sont des projets qui associent à la fois un caractère personnel, un caractère familial, un caractère professionnel, un caractère même sociétal, il va se mettre en place une logique de ce qu'on appelle compromis systémique, c'est-à-dire qu'on va essayer avec cet ensemble de données, ce qu'on porte sur nos épaules, essayer au mieux d'établir nos objectifs, nos stratégies et derrière ça, nos choix opérationnels sur la ferme au regard de ces fameuses finalités qui sont parfois tout à fait contradictoires. avec des logiques non-interventionnistes, plutôt, on accompagne, on fait avec le vivant, on fait avec une forme de frugalité, de sobriété et une notion d'installation progressive et même de développement progressif. On fait les choses pas à pas, tout est très bien mesuré, réfléchi, ce que je vous disais par rapport à l'investissement et le non-endettement ou très peu d'endettement. Et finalement, chaque ferme définit son propre équilibre instable avec ces fameuses finalités à gauche, préserver l'environnement, produire une alimentation saine, l'agriculture, support de pédagogie, avoir une bonne qualité de vie et à droite, ce qu'elle porte finalement en tant qu'objectif, en tant que, ce que je disais, développer un projet à la fois professionnel, donc lié au système de production individuel, personnel et territorial. Et derrière ça, le système de compromis va se mettre en place. Il y a des choix qu'on va faire. Utilisation de bâches plastiques, bon, c'est pour avoir une qualité de vie, mais quelque part, c'est peut-être contradictoire avec préserver l'environnement. Et à chaque fois, dans chaque choix opérationnel, il y a tout un système de compromis qui va se mettre en place. Et donc, cette aventure collective du programme Micro Agri, finalement, a permis de dépasser plusieurs choses, à la fois le militantisme qu'il y avait dans la défense de cette forme d'agriculture, personnellement et dans certains acteurs citoyens, la connaissance des micro-fermes qui était uniquement sur l'aspect maraîchage et surface. Aujourd'hui encore, excusez-moi, je me trompe de pc. Aujourd'hui encore, quand on dit micro-ferme, on parle de la surface d'un hectare cinq. On est toujours sur ces idées de surface. Et donc, le programme, et c'est pour ça qu'il faut qu'on commence à communiquer, essaie, tente de dépasser cette notion de surface. Et au-delà du projet, Micro Agri commence à être un projet de territoire parce qu'on embarque, finalement, des gens dans cette aventure, dans cette connaissance et reconnaissance de cette forme d'agriculture. Et donc, notre positionnement, c'est ça. On souhaite éclairer la complexité du phénomène et c'est un moyen d'approcher ce concept micro-ferme, étudier un fait social. On est bien conscient aussi des limites du fait de prendre ce terme micro-ferme. Mais voilà, c'est un choix méthodologique. Et donc, on ne souhaite pas forcément répondre tout de suite à la question, est-ce que ça fonctionne ? Mais déjà, l'idée de l'intérêt à ce que cette forme d'agriculture ait le droit d'exister. Et après, avec un certain nombre d'avancées méthodologiques pour capter l'information, pour mieux les connaître et la comprendre. Et donc, cette diversité derrière le terme micro-ferme, on fait le postulat de sa nécessité, de son intérêt. Et justement, on pense que ça doit pousser les acteurs du territoire à lui trouver des solutions pour exister. À notre échelle, en tout cas, on souhaite continuer et si nous obtenons le soutien désiré, on continuera micro-agri davantage sur le plan opérationnel. Là, c'est une petite annonce pour 2020. En travaillant sur une expérimentation de compagnonnage en Gironde et en Dordogne. Et parce qu'on pense que justement, ce soutien à la diversité, que ce soit la biodiversité ou la diversité des projets d'agriculture, ça doit passer par des collectifs de pairs, des collectifs de professionnels déjà installés. Et après, on pourra effectivement travailler sur des formes de viabilité de cette forme d'agriculture et derrière forcément des formes de soutien public. Parce qu'on pense aussi que l'acteur public est un acteur majeur dans le développement de cette forme d'agriculture. et je vous remercie. Merci Damien. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada